Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour parler du Real Madrid. C'est enfin le retour, la trêve internationale est terminée. Terminée, on va retrouver nos bonnes habitudes. Avant match, actu, débrief à chaud. Voilà, histoire de reprendre un rythme. Et je vous préviens, les 30 prochains jours qui arrivent, je crois qu'il y a 7 ou 8 matchs du Real. Vous allez en avoir des avant matchs et vous allez en avoir des débriefs. Mais voici le menu, ou du moins le sommaire du jour, et il est plutôt copieux. On va revenir sur l'affaire The Best, le scandale qui touche une nouvelle fois à Vinicius. J'en ai parlé très rapidement hier sous forme de short, je vais développer ça aujourd'hui. On s'attardera évidemment sur l'actualité du Real Madrid. J'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer, mais j'en ai une bonne. On fera un point sur la Liga. Je vous présenterai la Real Sociedad rapidement. J'évoquerai les compositions des deux équipes et on terminera par la partie pronostique. Donc installez-vous bien, prenez un thé ou un café. Je suis Team Café et c'est parti pour cette nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Alors les matchs pièges, évidemment, la Real Sociedad, ce n'est jamais un adversaire facile. C'est une des équipes qui est toujours top 6, top 7 et le timing est mauvais. Alors même si on les reçoit à domicile, que le Real est invaincu, que des victoires, historiquement, les matchs après une trêve internationale sont souvent mauvais pour le Real Madrid. Manque de rythme, plus d'automatisme, les joueurs ne sont plus trop dans le bain, dans le rythme d'enchaîner les matchs. Il va falloir retrouver ça. Alors la chance qu'on a, c'est que ce premier match est à domicile. Mais, historiquement, comme je vous le dis, le Real perd souvent des points. Ce n'est pas des défaites, obligatoirement, mais un match nul. Voilà. Et un match nul, c'est deux points de perdu. Tu en fais cinq matchs nuls, tu as déjà perdu dix points. Et c'est comme ça que tu perds une Liga. Notamment avec, en face, un Barça qui perd très peu de points. Donc, le Real n'a pas le droit à l'erreur et doit continuer, avec une exigence maximale, à engranger le maximum de points. La presse espagnole, plutôt madrilène. As, qui nous parle de Alatake. Pourquoi Alatake ? Parce que le Real Madrid fait partie des cinq meilleures équipes d'Europe qui frappent le plus au but. Alors, c'est surprenant. On n'a pas de vrai numéro 9. On a Rosselló, on a Rodrigo, on a Vinicius, on a bien sûr Bellingham. Mais on a perdu Benzema. Et Benzema n'a pas été numériquement remplacé. Et donc, d'avoir cette stat, c'est surprenant. Mais c'est factuel. Donc, le Real est une équipe plutôt offensive. Et c'est vrai, je l'ai dit sur mon dernier débrief, que le Real avait fait quasiment 20 frappes. Et ça fait plusieurs matchs comme ça que le Real frappe beaucoup au but. Mais l'efficacité n'est pas là, parce qu'il manque ce véritable buteur. La dernière fois, Bellingham a marqué la 94e. Et je l'avais dit, attention, ce genre de match va se répéter. Et l'absence de buteur va pouvoir se sentir à un moment ou à un autre. Marca, de son côté, met Ancelotti en alerte. En alerte, pourquoi ? Sur les 25 prochains jours, il y a sept matchs du Real Madrid. Donc, en gros, tous les trois jours, il y aura un match. Ligue des Champions, Liga, peut-être le début de la Copa del Rey, je ne sais pas. Mais en tout cas, le planning va être très chargé. Heureusement, cette année, on a un banc de touche qui est plutôt qualitatif. Mais il ne faudrait pas que les blessures continuent. On a déjà perdu Courtois, qui a été remplacé par Kepa. On a perdu Militao, qui n'a pas été remplacé. Et c'est Marvel du Castilla qui viendra le suppléer si besoin. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore plus de blessures devant. On a déjà perdu Vinicius. Donc, attention avec l'accumulation de matchs. Il faudra qu'Ancelotti fasse tourner ses joueurs lors de matchs peut-être plus abordables. Le Trophée The Best, on y arrive. Alors, je n'ai pas la liste des joueurs. Mais vous avez du Classique, du Allant, du Mbappé. Il y a Messi qui a été sélectionné. Surprenant, parce que le Trophée The Best n'englobe pas la Coupe du Monde 2022. Alors, si la Coupe du Monde avait été englobée dans les critères The Best, pas de problème. Messi a quand même fait une Coupe du Monde incroyable. Il a remporté la Coupe du Monde. Il aurait été largement crédible pour être nominé. Là, il n'est pas concerné par la Coupe du Monde. Du moins, la Coupe du Monde n'est pas dans les critères The Best. Et pourtant, l'Argentin est nominé. Assez surpris. Mais je n'ai pas envie de faire un focus sur Messi. Je préfère faire un focus sur Vinicius qui, lui, n'a pas été sélectionné. On a déjà eu le Trophée UFA où il n'était pas dans le Top 10. Même dans le Top 15, je crois. Et maintenant, c'est un Trophée FIFA où il n'est pas sélectionné. Je ne sais pas ce qui se passe autour de Vinicius. Est-ce que c'est raciste ? Est-ce que c'est un boycott du Real Madrid ? Mais la saison que nous fait Vinicius l'an passé, excusez-moi. Mais regardez ça. Combien de joueurs peuvent se targuer de faire mieux que le Brésilien ? Il n'y en a pas beaucoup. 55 matchs, 23 buts, 21 passes décisives. Décisives dans tous les matchs de Ligue des Champions. Et notamment cette demi-finale contre Manchester City où il va fusiller Ederson au 20 mètres. C'est un match à montrer dans toutes les écoles de football. Donc évidemment, triste, écœuré. Est-ce que ça va le renforcer à l'instar d'un Cristiano Ronaldo qui a souvent été critiqué par les médias ? Ou est-ce que ça va le démoraliser ? Visiblement, ça sera l'option A puisqu'il a posté hier sur les réseaux sociaux. Calma, calma les amis. Donc c'est bien qu'il ait cette mentalité. De toute façon, il s'inspire du portugais. Mais en tout cas, il y a quand même un espèce de bashing anti-Vinicius. Que ce soit en Espagne, dans tous les stades, il est sifflé, il est moqué, il y a les cris de singe. Et même par les organisations de football maintenant, il n'est pas nominé pour les distinctions individuelles. Et c'est vraiment dommage. L'affaire. L'affaire qui touche le Real Madrid. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais il y a trois joueurs du Real Madrid qui se sont envoyés des photos, vidéos d'une agression sexuelle apparemment. On n'a pas les noms. Mais je vais vous lire le communiqué officiel du Real Madrid. Le Real Madrid informe qu'il a appris qu'un joueur du Castilla et trois joueurs du Real Madrid C ont fait des déclarations à la Guardia Civil dans le cadre d'une plainte concernant la diffusion d'une vidéo. Lorsque le club aura connaissance des détails des faits, il prendra les mesures appropriées. Le Real Madrid est une institution. C'est un club qui se veut très propre. Donc ce genre d'affaire vient salir évidemment l'image du Real Madrid. Donc je vais être très clair. Quels que soient les joueurs. Joueurs à valeur. Joueurs à image. Joueurs qui auraient pu devenir une star plus tard. Ça dégage du club. Là on est dans des faits très très graves. Je ne cautionne pas ça et je pense que vous serez tous comme moi. On touche à des choses qui sont très 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 graves si ça parle de viol, d'agression sexuelle. Donc les joueurs doivent être virés du club tout simplement. Et c'est aussi l'occasion pour le Real Madrid de frapper fort et de montrer que tous les joueurs doivent être exemplaires. Si tu es trop doux, trop gentil, trop comment dire, ouais, trop gentil avec ce genre d'actes, ça peut recommencer. C'est un peu ce qui se passe en France en fait. Bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros c'est ça. Bon dans les bonnes nouvelles parce qu'on va quand même parler de bonnes nouvelles. La Liga a dévoilé ce matin les limites salariales des clubs espagnols et sans surprise le Real Madrid possède la meilleure santé financière. Il peut aller jusqu'à 727 millions de masses salariales. Soit plus de deux fois plus que l'Atletico Madrid et que le Barça. Bon alors on critique Florentino Perez. Je rappelle qu'il y a un stade à financer. Je rappelle que Bellingham a coûté plus de 100 millions d'euros cet été. Il a une target. Il veut rester sur ses objectifs. Une star peut-être par an. Chouameni, Kamavinga cette année, Bellingham. Peut-être que l'an prochain ça sera Mbappé, Haaland ou un autre buteur. En tout cas on a la chance quand même d'avoir un président qui gère très bien les affaires du Real Madrid. Donc on doit en être fier. On peut comparer ça avec le Barça ces dernières années qui a eu des grosses contraintes financières pour mauvaise gestion. Ce n'est pas le cas du club. En plus on a un nouveau stade tout frais qui va arriver le 23 décembre. Le point sur le classement de la Liga puisqu'on va revenir maintenant à la journée de Liga. Le Real Madrid donc vous le voyez est seul leader, seule équipe à 4 victoires en 4 matchs. La Sociedad est un vaincu mais c'est une seule victoire et 3 matchs nuls mais ils n'ont pas perdu. Vous le voyez juste derrière le Real, on n'a pas le droit à l'erreur. Il y a Girona qui je pense ne va pas tenir la route mais pour l'instant ils sont là. Il y a le Barça qui peine sur le terrain mais qui pour l'instant prend les points mine de rien. Donc on est à domicile. A domicile tu dois aller, si tu veux être champion d'Espagne, c'est au minimum 15 victoires sur 18. Allez 14. Donc il faut aller gagner ce dimanche contre la Real Sociedad. La Real Sociedad justement qui a commencé avec un calendrier plutôt abordable en plus de ça. Girona à domicile, ils ont reçu Vigo, ils sont allés à Las Palmas et ils ont reçu Grenade. Donc ce n'est pas les équipes les plus compliquées d'Espagne et pourtant ils n'ont remporté qu'un seul match. Alors ils ont un joueur qui est en forme, c'est Kubo, un joueur qu'il faudra surveiller évidemment. 4 matchs, 4 fois élu homme du match, 3 buts, 1 passe décisive. Et même avec sa sélection nationale du Japon, il a explosé en délivrant 2 passes décisives en moins de 15 minutes. Donc il y a des joueurs très bons du côté de la Sociedad. Je vais vous présenter l'équipe vite fait. Mais il y a des Merino, il y a des Kubo, il y a des Hoyar Zabal. Il y a en défense Normand, il y a Tierney qui jouait avant en première ligue. Il y a de bonnes équipes du côté de la Sociedad. Il y a eu beaucoup de changements. Mais quand je vois les équipes qu'ils ont rencontrées et les résultats qu'ils ont obtenus, bon, je me dis que c'est aussi peut-être le moment pour le Real Madrid de taper la Real Sociedad, surtout à domicile. Les 6 dernières confrontations. Donc en bleu, vous avez les victoires de la Sociedad. En orange, vous avez les victoires du Real Madrid. Et en gris, vous avez les matchs nuls. Qu'est-ce qui frappe ? C'est que le Real ne réussit pas forcément contre la Real Sociedad. C'est toujours une équipe piège, d'où le titre de la vidéo « Match piège », parce que c'est le genre d'équipe qui pose des problèmes au Real. En 2023, le Real s'est incliné à la Sociedad en terre basque, donc 2 à 0. Et ils n'ont même pas inscrit le moindre but l'an passé contre cette équipe, puisqu'ils avaient fait 0-0 au Bernabeu. En 2022, 4 à 1, 2 victoires. Et puis en 2020-2021, 2 matchs nuls. Donc c'est une équipe, si on regarde la saison dernière, qui ne réussit pas au Real Madrid. Donc attention, attention, méfiance entre le timing, une équipe qui ne réussit pas, mais en restant positif, c'est une équipe qui n'est pas non plus en super forme, même si elle est invaincue. Les compositions, on va s'attarder surtout sur celles du Real Madrid. Je pense qu'on aura la composition affichée par le site Wooskord, avec un 4-4-2 diamant ou un 4-3-1-2, vous le voyez comme vous voulez. Avec Kepa dans les cages, qui a pris donc le lead du poste de gardien de but en l'absence de Thibaut Courtois. Une défense qui est la défense titulaire du moment avec les blessures, donc Garcia et Carvaral pour les latéraux. Alaba et Rudiger pour la charnière centrale. Un milieu avec les 4 fantastiques, les 4 joueurs de la next generation, donc Kamavinga, Chouameni, Valverde et Bellingham. Et donc une attaque à deux, et là on n'a pas trop le choix. Rodrigo avec Rossé. On passe du coup à la partie pronostique avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100€ sous forme de Freebet. Vous avez juste à télécharger l'application avec le lien en description, c'est très important. Évidemment, ce sont des jeux d'argent, on fait attention, c'est strictement interdit aux mineurs. On parie avec responsabilité, on parie des sommes que l'on peut perdre. Et concernant les codes du match, les voici, pardon, le Real Madrid est largement favori, coté à 1,62. Le match nul est coté à 4 et la Real Sociedad est coté à 5,10. Donc on va logiquement partir sur une victoire du Real Madrid qui en plus de ça enchaîne les victoires en ce moment. Donc on partirait sur une victoire du Real. Au niveau du score exact, j'ai envie de tenter le 2-1 parce que la défense du Real ne me rassure pas tant que ça. On a encaissé un but à quasiment toutes les rencontres cette année. Je vois le Real s'imposer, mais pas facilement, un peu comme Reta a fait la dernière fois. Ça peut se jouer dans le dernier quart d'heure. Donc je partirai sur un score de 2-1, coté à 6,90. Là, pour le coup, la cote est très intéressante. Et on termine par la cote buteur. Alors là, je pense que c'est un des trois joueurs qui marquera. Rossellou est le favori coté à 2,43. Rodrigo est à 2,55. Je pense que le Brésilien va devoir se réveiller au niveau statistique. Il est un peu en retard par rapport à l'année dernière. Donc je me dis que Rodrigo peut marquer ce week-end. Et comment ne pas tenter Bellingham ? Bellingham qui marque à chaque rencontre, qui statistiquement est en train de réaliser une saison extraordinaire. Donc je vais partir sur une victoire du Real Madrid 2-1 avec un but de Jude Bellingham. Donc je rappelle, vous avez 100 euros de remboursé pour votre première inscription. Vous pariez 10 euros. Et si vous les perdez, vous êtes remboursé dans les 24 heures par Unibet. Et ça jusqu'à 100 euros avec le lien en description ou avec le code chronique. Merci à tous les amis pour votre fidélité. On se retrouve dimanche pour le débrief à chaud. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Merci. Merci. Merci.